Eurotin, 5h-7h, Mathieu Noël Voici pour les titres de ce 19 octobre 2018 et Eva nous sommes à J-3 Lundi soir les abonnés de Canal Plus pourront découvrir le premier épisode de la quatrième saison du Bureau des Légendes La série française dont tout le monde parle et qui nous plonge dans l'univers des services secrets français Mais jusqu'à quel degré de réalisme ? Bonjour Bruno Fuligné, vous êtes historien du renseignement, vous publiez le Bureau des Légendes décrypté Vous êtes donc l'homme idéal pour répondre à cette question Les renseignements français, est-ce que ça se passe dans la réalité comme dans la fiction d'Éric Rochand ? Alors disons que les personnages d'Éric Rochand sont fictifs, bien heureusement l'histoire de Malotru est fictive Mais tout ça se déroule dans un univers proche de la réalité et dans un contexte qui est vraisemblable Contexte géopolitique et contexte je dirais professionnel très particulier Qui est celui de cette administration pas comme les autres qui s'appelle la DGSE Une chose est certaine c'est qu'Éric Rochand s'est beaucoup documenté avant de se lancer dans cette série Les prénoms et les noms des personnages par exemple ont tous du sens Malotru, Guillaume de Bailly, Guingouin, tout ça ça a du sens Oui alors déjà il y a les noms propres effectivement Guingouin c'était le nom d'un génie du sabotage et de la guérilla au moment de la résistance Le service est dirigé par un Delattre de Tassini Donc là aussi c'est un clin d'oeil à la France Libre Après il y a les pseudos des agents puisque dans la série tous les pseudos ont... Tous les agents ont un pseudo issu des injures du capitaine Haddock Alors ça c'est inventé mais il est arrivé que dans un service tous les pseudos se relient à quelque chose Forme une série mnémotechnique par exemple les agents de sabotage des services secrets de la France Libre Avaient tous un nom d'outil, râteau, binette, pelle Ah oui donc il y a un vrai lien Le terme même de bureau des légendes renvoie à ces identités que se créent les agents Qui sont-ils ces agents ? C'était James Bond ou des personnes pas ordinaires je dirais Parce qu'ils ont certainement des qualités incroyables mais c'est pas vraiment James Bond quoi C'est le contraire C'est la discrétion C'est pour ça que la série est forte Vous savez je dis toujours que les plus grands espions c'est ceux dont on n'a jamais entendu parler Parce qu'ils ne se sont jamais fait prendre contrairement à Mata Hari Un personnage comme James Bond c'est un cauchemar pour un service de renseignement Il est beau, il est flamboyant Il peut même pas s'empêcher de dire qu'il est espion Donc c'est vraiment une catastrophe Et il y a un grand maître espion Isser Harrell Qui a régné pendant une dizaine d'années sur le Mossad Qui a même écrit que pour rien au monde il n'aurait recruté un James Bond dans son service Ce que la série montre c'est au contraire que les officiers de renseignement C'est à dire vraiment des fonctionnaires professionnels du renseignement Sont des gens discrets, organisés, disciplinés Ce qui est génial dans James Bond c'est qu'on a un personnage qui synthétise tous les métiers Mais dans la réalité il y a plein de métiers, plein de personnes Le renseignement c'est un travail collectif Et c'est exactement ce que l'on voit dans le bureau des légendes Pour vous c'est la série la plus réaliste sur le monde du renseignement ? En tout cas elle est très réaliste Et puis surtout c'est la série réaliste sur le renseignement français Parce qu'on ne roule pas d'informations sur le renseignement français Alors justement Bruno Fuligny Est-ce que la série a permis de redorer le blason des services secrets ? Est-ce que la DGSE n'aurait pas commandé voire commandité cette série ? Alors là on tombe dans les théories du complot Cela dit pour vous répondre Il est vrai que dans la série on voit souvent un logo Et bien c'est le véritable logo de la DGSE qui est utilisé dans les décors de la série Ce qui veut dire que bien sûr les producteurs ont eu l'autorisation Vous ne pouvez pas utiliser le logo de la DGSE comme cela Alors en fait c'est évidemment pas la DGSE qui rédige les scénarios Ça c'est vraiment un fantasme qui amuse beaucoup d'ailleurs Éric Rochand et les scénaristes En revanche il y a des échanges C'est-à-dire que vous pouvez très bien Moi ça m'est arrivé des fois pour des aspects un petit peu techniques Vous faites passer un texte à des gens que vous ne connaissez pas Que vous ne verrez jamais Mais qui les lisent Et puis qui vous renvoient le texte avec des petites annotations En disant non ça c'est pas tout à fait comme ça Ça c'est plus précis Vous qui connaissez la DGSE de l'intérieur Vous savez comment est perçue la série là-bas ? Est-ce que les agents, les vrais agents en parlent un petit peu entre eux ? En fait la série fait l'objet de projections Il y a une sorte de ciné-club chaque fois qu'une nouvelle saison sort Il y a une projection privée dans l'enceinte de la DGSE Si vous voulez il faut bien voir que dans un service de renseignement Il y a une immense frustration Puisqu'on n'est jamais connu pour ses succès Même à une époque les fonctionnaires du renseignement extérieur Ne pouvaient même pas parler de leur métier à leur famille Avec cette série au moins l'utilité du service Son fonctionnement sont un petit peu dévoilés Donc sans pour autant bien sûr violer les secrets de l'Etat Donc tout ça est plutôt intéressant et valorisant pour le service Et pour ceux qui y travaillent Alors dans votre livre, le bureau des légendes décrypté Vous décryptez évidemment le bureau des légendes Mais c'est aussi un manuel du parfait espion Avec des astuces à savoir sur les filatures, les déguisements, les messages cachés Vous pouvez tout dévoiler ? Vous vous en dites peut-être un peu trop ? Oui et non parce qu'il y a des choses qui sont quand même connues Grâce aux mémoires d'agents secrets Et puis il y a quand même des documents Qui maintenant font partie des archives consultables Et dans ces archives j'ai eu la chance de trouver de véritables manuels Qui étaient dactylographiés pour la formation des agents Au temps de la guerre froide par exemple Et c'était amusant de les reproduire là Ça permet de se rendre compte qu'il existe des techniques simples Qui sont dans la série mais qui sont également utilisées dans la réalité Lorsque les personnages passent par un sas par exemple Pour être sûr de ne pas être suivi C'est une précaution absolument classique dans tout service de renseignement Merci beaucoup Bruno Fulini d'avoir été avec nous ce matin Je rappelle que vous êtes historien et maître de conférences à Sciences Po Auteur du livre donc le bureau des légendes décrypté aux éditions L'Iconoclast Merci beaucoup La série débarque lundi sur Canal Plus évidemment Evidemment à 21h Pour les abonnés